Un second numéro de téléphone pour votre smartphone. Des hôtels de dernière minute à prix cassé. Une appli qui vous aide à rester concentré au volant. Un jeu diaboliquement addictif pour Android, iPhone et Windows Phone. Cette semaine encore, le programme est chargé dans PhoneApps. Donc, pas de temps à perdre. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Bonjour et bienvenue à tous. Que diriez-vous d'un second numéro de téléphone pour votre smartphone ? Pour quoi faire ? Je ne sais pas, moi, pour éviter d'utiliser votre numéro habituel sur les sites de petites annonces ou les sites de rencontres, ou pour séparer le boulot du perso. Bref, quand on y réfléchit, il n'existe plus d'une bonne raison de disposer d'un second numéro. Et c'est justement ce que vous propose OnOff, disponible sur Android et iPhone. En plus, pour le moment, c'est gratuit. Il vous suffit de télécharger cette toute nouvelle appli, de choisir un numéro parmi ceux qui vous sont proposés et c'est tout. Lorsque vous voulez utiliser ce nouveau numéro, y compris pour envoyer des textos, vous devez juste passer par OnOff qui, en plus, intègre une messagerie vocale sur laquelle les personnes qui tentent de vous joindre tomberont automatiquement si vous ne répondez pas ou lorsque vous êtes en mode Off. D'où le nom OnOff. On, vous êtes joignable. Off, vous ne l'êtes plus. C'est vous qui décidez. Et combien coûtent les communications ? Eh bien, rien de plus que si vous téléphoniez avec votre numéro habituel puisque OnOff consomme tout simplement votre forfait téléphonique. Bon, je vous disais que tout cela est gratuit. Attention tout de même, cela ne va pas durer. Car il s'agit là d'une offre de lancement qui devrait durer 2, 3 mois, on ne sait pas trop. Au-delà de cette période, si vous continuez à utiliser OnOff, il vous en coûtera la modique somme de 3 euros par mois ou plus si vous avez envie d'un numéro de téléphone personnalisé. A savoir, enfin, pour le moment, OnOff semble ne pas fonctionner avec tous les réseaux mobiles. En l'occurrence, par exemple, si vous êtes un abonné Orange, il y a de fortes chances que vous n'arriviez pas encore à utiliser ce service. Mais bon, on nous promet que le problème va vite être corrigé. A suivre donc et puis surtout à essayer tant que c'est gratuit. Mais je vous le disais, uniquement sur Android et sur iPhone. Une application que Sawoc, at Sawoc Air, m'avait aussi conseillé sur Twitter. Merci Sawoc. Enfin, le printemps est bientôt de retour et je donne donc un coup d'œil sur le calendrier. Avec lui, quelques jours fériés en perspective et qui dit jours fériés, dit éventuellement en balade, petit week-end à la campagne, au bord de mer. Bon, le problème, c'est que ce type d'escapade peut vite coûter très cher. Pour peu que vous décidiez de réserver un hôtel. Mais pour faire baisser un peu la note, il existe quand même une solution qui consiste à réserver sa chambre à la dernière minute. Et pour cela, jusqu'à il y a peu, il existait deux applis incontournables que j'ai eu l'occasion de vous présenter dans PhoneApps. Je vais voir les deux, Hotel Tonight et The Very Last Room. Eh bien, voici une troisième, toute nouvelle, celle du site de réservation hôtelière Booking.com qui vient de lancer Booking Now. Une application qui vous permet donc de réserver à prix dégriffé une chambre de toute dernière minute pour le soir même ou pour le lendemain. Indiquez juste la gamme tarifaire qui vous intéresse, premium, supérieur, raisonnable, économique ou petit prix. Le nombre de personnes à héberger, vos critères indispensables, wifi, petit-déj, non-fumeur, parking, restaurant et ou réception 24-24-77. Puis la ville où vous voulez dormir. Et ne vous reste plus qu'à faire votre choix parmi la liste des hôtels qui vous sont proposés, dont vous pouvez voir la situation sur une carte et le détail des prestations. Et bien évidemment, à chaque fois, l'application vous indique le prix normal de la chambre et le prix dégriffé, la réservation se faisant directement depuis l'appli. Voilà, ne vous reste plus qu'à choisir votre prochaine destination et à faire jouer la concurrence entre Hotel Tonight, Very Last Room et Booking Nord. Une application gratuite, disponible pour le moment uniquement sur iPhone, mais qui devrait aussi arriver très prochainement sur Android. Ah, pas facile de résister à la tentation. Oui, pas facile de se retenir, de répondre aux appels et aux textos, y compris quand on est au volant. Sauf que, comme nous le rappelle la sécurité routière, chaque jour, 100 personnes sont grièvement blessées dans un accident de la route, en cause souvent des fautes d'inattention, dont le smartphone est parfois à l'origine. Bah oui, on ne peut pas regarder à la fois la route et son smartphone en même temps. Et bien désormais, pour résister à la tentation de répondre au volant, voici une nouvelle appli gratuite, Mode Conduite. Et une appli plutôt intelligente, car dès que vous en activez le Mode Conduite, celle-ci se chargera de répondre à votre place, à tous vos appels et textos, en envoyant automatiquement un SMS à vos correspondants pour leur signaler que, pour le moment, vous n'êtes pas joignable pour cause de Bonne Conduite. Voilà, il suffit juste de lancer l'application, de toucher le gros bouton Activer le Mode Conduite, puis de le désactiver dès que vous êtes de nouveau à l'arrêt. Alors, par défaut, le message envoyé est un petit rappel sur les règles de prudence à adopter sur la route, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, le personnaliser. Mode Conduite, une application qui vous félicite aussi à chaque fois que vous l'avez utilisé, en vous indiquant, outre le nombre de kilomètres parcourus, le nombre d'appels évités et de SMS non lus, ainsi que le nombre de messages de prévention envoyés. Bon, le seul petit défaut de cette appli, c'est qu'elle n'empêche pas les textos que vous recevez de s'afficher brièvement en haut de l'écran de votre smartphone, au risque de vous distraire. Un petit détail qui a dû échapper à ses concepteurs, allez, encore un petit effort, et cette application sera parfaite. Mais que cela ne vous empêche pas de la télécharger dès maintenant, d'autant plus que Mode Conduite est une application gratuite, mais disponible pour le moment uniquement sur Android. Pour terminer, comme toutes les semaines, un petit jeu, un jeu qui m'a d'ailleurs été chaudement recommandé sur Twitter, par Papouche Papouze et Thomas L. Son nom, duet. Son principe, ça ne va pas être facile à expliquer, donc soyez bien attentif. Sur votre écran, deux petites billes, une rouge et une bleue, placées sur un cercle. Un cercle que vous pouvez faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, en touchant le côté droit de votre écran, ou dans l'autre sens, en touchant le gauche. Et lorsque le cercle tourne, ce sont aussi les billes qui tournent, mais tout en demeurant diamétralement opposées. Et vous allez devoir ainsi faire tourner le cercle dans un sens ou dans l'autre, pour éviter que vos deux billes ne percutent les obstacles qui foncent sur elles. Cube, barre, barre tournant sur elles-mêmes, etc. Et enchaînez ainsi des niveaux de plus en plus difficiles, sachant que ce jeu est sans fin. Dès que vous touchez un obstacle, vous recommencez juste le niveau depuis le début. Facile ? Eh bien, essayez donc pour voir, mais surtout en mettant vos écouteurs, car non seulement Duet est un jeu réussi d'un point de vue graphique, mais aussi d'un point de vue sonore. Un jeu gratuit, sur Android et sur iPhone, mais dont vous trouverez une excellente copie sur Windows Phone, bien qu'elle coûte, elle, 99 centimes. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve bien évidemment vendredi dans De Quoi Je Me Mail, et mercredi prochain pour un nouveau Phone Apps. En attendant, je vous attends sur ma page Facebook et mon Twitter, pour recueillir vos commentaires, suggestions et applis coup de cœur. Et puis n'oubliez pas non plus qu'aujourd'hui est sorti en kiosque le tout dernier Zéro 1 net, indispensable également pour refaire le plein d'appli, mais pas que. Bon, j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.